La revue de presse de rapin, Olivier Delagarde, oh là là, Olivier Delagarde, j'articule bien mes O et mes A. Ce matin, c'est le retour dans la presse du match justice politique. Et une et deux et trois relax s'amuse Vincent Trémolet de Villers à la une du Figaro parce qu'après Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt, c'est au tour de François Bayrou de sortir d'un tribunal innocenté. Et cela pose quand même quelques questions à l'éditorialiste. Depuis sept ans, François Bayrou a donc été privé de fonctions qui lui étaient promises pour les faits qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, la conjugaison d'une rancune médiatique et les pulsions vengeresses du parquet national financier fait vivre les politiques sous une menace permanente. Une fois cela dit, la conclusion, c'est qu'Emmanuel Macron a eu raison de ne pas se séparer de ses ministres, mis en cause par la justice, explique aussi Cécile Cornudet. L'éditorialiste politique des Echos qui revient elle aussi sur cette rumeur qui enfle, alimentée non seulement par Gaspard Proust, on vient de l'entendre, mais par les conseillers de l'Elysée. Macron envisagerait donc de remplacer Amélie Oudea-Castera par François Bayrou. L'idée n'enchanterait pas vraiment Gabriel Attal qui verrait ainsi un poids lourd qu'il a combattu entrer dans son gouvernement. Mais la politique est ainsi faite, moins le Premier ministre en a envie et plus cela réjouirait le Président. En choisissant Attal pour Matignon écrit-elle, il avait signifié au grognard qu'on ne peut pas lui tordre le bras. En imposant Bayrou, il continuerait la démonstration avec son Premier ministre. Bref, une autre façon de rappeler que le patron, c'est lui. Emmanuel Macron qui entend donc réarmer la France. Et certains de nos compatriotes l'ont visiblement pris au mot. C'est un reportage assez hallucinant que celui de Stéphane Kovacs dans Le Figaro. La journaliste est allée à la rencontre de ces Français qui font le choix des armes et des sports de combat pour se défendre. Et ils seraient de plus en plus nombreux. Les cours de self-défense font le plein, les ventes de bombes lacrymogènes s'envolent, les clubs de tirs sportifs instaurent des listes d'attente. Même Europe Assistance en vient à prodiguer des conseils d'autodéfense pour les seniors, écrit-elle. Exemple, Robert, jovial retraité, près de sa porte d'entrée. Ce bricoleur laisse un marteau et sous son lit d'or un fusil. Après chaque attaque, on exclut de l'assaillant par je ne sais quel trouble psychiatrique, explique-t-il au journal. Il me semble que moi aussi je pourrais avoir un accès de folie si un cambrioleur s'introduisait chez moi. Cette insécurité a des répercussions aussi sur l'économie. La France serait de moins en moins attractive au niveau international, en raison des problèmes de sécurité. C'est ce qui ressort du rapport des conseillers français du commerce extérieur que publient les échos. Bien sûr, il y a eu les mouvements sociaux et les émeutes, mais les investisseurs regardent au-delà de cela. Il y a une ambiance générale plus inquiétante à l'ergile Bonenfant, le responsable de cette étude. Quand vous avez des youtubeurs qui se font voler leur portable en se filmant devant la tour Eiffel, quand la Joconde est aspergée de soupe, quand les cambriolages et les home-jacking de footballeurs et d'artistes se multiplient, l'effet d'image à l'étranger est redoutable, affirme-t-il. Et que dire d'un pays où les professeurs se font assassiner par leurs anciens élèves ? Le Parisien s'est procuré le PV d'interrogatoire du meurtrier de Dominique Bernard. Papier édifié en signé Jérôme Famlet. Et d'où il ressort que Mohamed Mogouchkov avait soigneusement planifié son action, que Dominique Bernard n'est pas mort par hasard, qu'il était bien la cible du terroriste. S'il a décidé de l'assassiner, c'est par haine des valeurs démocratiques républicaines françaises, déclare-t-il. Dominique Bernard était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréant, a affirmé l'assassin aux policiers. Bon, en terminant avec un peu d'amour ce matin, Olivier. Oui, Dimitri, mais juste un tout petit peu, parce que les Français seraient de moins en moins portés sur la chose. C'est en tout cas ce qu'affirme Libération, qui s'appuie sur une enquête commandée par une marque de sextoy. Tout vibrillonnant, le journal consacre sa une, et les quatre pages suivantes, à la baisse de la galipette polissonne. Et c'est drôle de voir comment les temps changent. Il y a quelques années, Libération, où soufflait quand même l'esprit 68ard, se serait désolé de cette débandade. Mais MeToo étant passé par là, le journal considère désormais que la vraie liberté, c'est celle de renoncer à la sexualité. Plus d'une personne sur dix se déclare asexuelle, se réjouit le quotidien. Bref, il y a eu l'époque du « faites l'amour, pas la guerre ». Libération est passée au « ne faites ni l'amour, ni la guerre ». La revue de presse d'Olivier Delagarde, bah tiens, met à vie que ce sujet de l'amour, précisément. Il en sera question sur Europe 1 tout à l'heure, 11h-13h, chez vous, parce que...